L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20h Moi j'ai toujours été nul à l'école, j'ai toujours été nul à l'école Mais le pire je crois pas que c'était en mathématiques Et je me souviendrai toujours de mon premier cours de maths Oh merde Dans ma classe, tout le monde savait ce que c'était les mathématiques Tout le monde Sauf le prof Mais c'est quoi ça ? Les enfants là, vous allez travailler Ou je peux vous gifler avec les pieds là Oh Oh Eh, eh, moi Moi tu m'connais Tu m'connais Gros bolos Monsieur Qu'on peut dire que 2x² est égal à la circonsférence carrée du triangle A2S au cube Et que le triangle EAF est égal à un gyplorama de 12 À qui appartient 12 ? Eh, tous Eh, tous Mais imbécile que tu es Tu prends ta main comme ça là, tu comptes avec les doigts 2 plus 3, tu divises par 9 Ça fait Ça fait Mais ça fait beaucoup Oh Eh, j'ai toujours été nul à l'école Toujours Et le pire c'était en mathématiques Tu sais depuis qu'il y a eu les chiffres avec les lettres Oh, j'étais pas le seul en Oupiu Eh, j'étais pas le seul en Eh J'étais foutu 3x au carré que je multiplie et divise en même temps Par Hélène de 2 au cube Que je Mais je sais pas je vais faire quoi Mais je mets quand même Que je divise Très grand tableau hein Divise Par PSG VS Barcelone Vive Ibrahimović Eh, sur Canal Plus Paris au sport Égale Tu es ton mec du vélo hein Ce calcul sera pour Ce calcul sera pour Sera pour Sera pour Sera pour Vous Qui moi ? Oui vous Qui moi ? Oui vous Qui moi ? Mais pas vous là Le petit côté de vous là Qui moi ? Mais pas vous là C'est la petite fille d'arrière là Qui moi ? Mais c'est quoi T'es classe là ? Pas vous Le petit gros Amine C'est moi Je mange mon gars Et regarde donc Qu'il en court Qui moi ? Ça fait 12 Ou 24 42 Je suis pas différent Acceptez-moi T'aurais pas le nom pour la cafette hein S'il te plaît ? Ou un petit restaurant Ou euh Hein ? J'ai toujours été nul à l'école Toujours Que ce soit du CP À maintenant Ok ? Que ce soit du CP Par contre ça il faut répéter Faire moi d'accord ? Ouais Ouais J'ai toujours été nul à l'école Que ce soit du CP CE1 CE2 CE2 6ème 6ème 5ème 5ème 4ème 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 3ème 4ème 3ème 4ème Ta gueule Hé J'ai toujours été nul à l'école J'ai redoublé une fois dans la 4ème Et une fois le CP Ouais le CP J'arrivais pas à connaître mes gommettes J'avais du mal à mettre les carrel dans les triangles Je suis pas différent Acceptez-moi Arrêtez de me regarder Alors on va parler un petit peu de tous les deux Euh Je vais commencer par Amine Oui bonjour Rebonjour Bonsoir peut-être Voilà donc tu es un jeune humoriste de 20 ans C'est ça Tu es né donc à Paris 12ème Je vais pas faire tout Voilà Tu es d'origine algérienne et marocaine Voilà Et c'est dans la ville de Hier que tu as appris donc ton métier Et surtout tu as fait tes premières armes d'humoriste D'accord Alors je lis la bio hein En se passionnant très tôt Pour l'art théâtral et la comédie Il décide ainsi de s'inscrire à ses premiers cours de théâtre à l'âge de 14 ans Dans une salle de l'ancien CEC de la ville de Hier Tu voulais dire quelque chose Patrick ? La compléité saïs Je poserai des questions après quand on aura fait la biographie D'accord non mais moi je vais poser des questions pendant Alors euh Et puis donc plus tard au lycée il prend des cours en option théâtre C'est ça Voilà En première c'est ça Donc en fait ça veut dire que Parce qu'on en parle ici beaucoup Qu'il est tout à fait possible de faire du théâtre Et de le faire bien Quand on est en région parisienne Et passer vraiment au banlieue Euh avec un peu de réserve quand même C'est à dire Vas-y on va t'écouter On t'écoute Euh non euh Oui il y a des choses qui sont faites dans le système scolaire Et puis extra scolaire pour faire un peu de théâtre Maintenant bon il faut relativiser un peu les choses Ca reste des cours amateurs Ca reste des cours amateurs Avec parfois des professeurs euh Ouais j'ai pas trop envie de cracher Mais parfois un peu décevant Un peu décevant Mais euh Mais euh C'est une très bonne chose pour faire une première approche Après si on veut en faire un métier Il faut je conseille à tous de partir très vite Et aller voir ailleurs Voilà C'est à dire aller voir ailleurs où ? Sur Paris ? Sur Paris Par exemple il y a des conservateurs d'arrondissement Qui sont vraiment très très bien Après les écoles privées Bon beaucoup sont privées Qui sont plus ou moins bien Plus ou moins connues Et voilà Je conseille plutôt de partir Et puis même si on est bon Dans une langue étrangère comme l'anglais De partir même à Londres Il y a des très bonnes écoles à Londres Alors moi j'aurais une question Savoir si par exemple si on est humoriste Ca s'apprend Ou on est né comme ça ? On est né comme ça Je pense Non mais Parce qu'après tu peux développer ton talent Oui mais ça se travaille Il y a un talent certes Il y a un talent de base Mais tu peux le Avec du travail tu peux forcément Voilà progresser C'est exactement ça Voilà C'est tout Qu'on avance pas Qu'on avance pas Mais sauf que Il y a tellement Comment je pourrais dire ça ? Il y a tellement d'obstacles Tellement de Plus je joue Plus je me rende compte que Je dois travailler le mime Le chant Ma tenue sur scène Comment je me positionne sur scène L'articulation Chaque détail C'est vrai qu'un bon spectacle C'est comme moi Quand je fais un montage C'est à dire que Je me rends compte que Le montage grossi en fait Il arrive assez vite Il y a toujours un moment de doute Mais une fois que j'ai fait le montage grossi Je me rends compte que C'est tous les petits détails A chaque fois que je revisionne la chose Il y a toujours un petit détail Qui fait que Et c'est ça qui donne à la fin Que ça parait facile Que quand on regarde le film Ou quand on t'écoute On a l'impression que c'est facile Mais c'est comme dans tout Même les numéros de cirque Quand un mec jongle avec 7 ou 8 balles On a l'impression que c'est facile pour lui Mais voilà En fait c'est derrière Des heures et des heures de travail Oui Comme on dit Le vrai professionnalisme C'est de passer pour un non-professionnel C'est exactement ça Il y a un vrai travail derrière Toi tu le fais super bien d'ailleurs Le non-professionnel Alors Le non-professionnel oui Pour toi il n'a pas bossé C'est l'exception qui concerne la règle Voilà Alors Donc tu es très ami avec Fanny Mélili C'est ça Bonjour Fanny L'ange Bonjour Fanny L'ange qu'on a reçu à notre émission Voilà Qui est chanteuse On lui donnera ton numéro Et qui avait fait la première partie de ton spectacle Aussi à Crone A Crone Et ouais Ah oui d'accord Tu as fait la première partie Qui a mis le fire Exactement Qui a mis le fire toi ou elle ? Les deux Les deux Grisou même Grisou C'est sûr mon papa Mais c'est un Il est là Au fond de le coeur Bonjour Grisou Bonjour Grisou Bonjour Grisou Bonjour Grisou Non il est tout très bon Voilà donc en fait D'accord Comme je le disais tout à l'heure Donc à l'âge de 14 ans Tu t'es inscrit dans la salle CEC c'est quoi le CEC ? CEC c'était une salle Comment tu pourrais définir le CEC ? Une grande salle polyvalente De la municipalité Avec une salle de spectacle Des salles pour des cours de dessin Des salles de théâtre Il y a un peu de tout quoi Il a été rénové mais à l'époque T'avais une petite cave Approche toi du micro s'il te plait Merci beaucoup Comme ça c'est bon ? Voilà T'avais une petite cave en bas Et t'avais des cours de théâtre qui s'y faisaient quoi Et moi je passais par là Et je voyais un petit groupe de 5-6 personnes Faire des trucs bizarres avec leur corps tu sais Et moi je m'approche et je suis parti tester quoi Et j'ai kiffé J'ai kiffé Et c'est tout C'est à dire t'as kiffé le jour où tu les as vu faire Ou bien alors c'est vraiment des humoristes que tu avais vu avant Qui t'ont donné envie de monter sur scène ? Ah non mais oui ça ça a rien à voir Ce qui m'a vraiment donné de monter sur scène c'était à l'époque de Hache Je sais pas si tu connais Ah si je connais Hache Les incontournales Jamel et Eric Ramzi Bien sûr Jean-Luc Bido Exactement Ça ça m'avait... Moi aussi Il y a un coup dans le cerveau Et c'était parti quoi Dès le délai c'était en CM2 C'était en CM2 Moi j'étais... J'étais foutu Moi aussi j'étais en CM2 à cette époque C'est bien Ouais Moi t'étais prof à l'époque Voilà j'étais prof à l'époque D'accord Donc en fait tu es vraiment de la... Ton inspiration en fait c'est le... C'est le nouveau comique quoi C'est à dire... Enfin au nouveau comique maintenant c'est plus vraiment des nouveaux comiques Mais c'est Jamel Debout, Eric Ramzi... Ouais mais je vois un peu... Je joue un peu ailleurs Mais c'est clair que... Euh... J'ai pas été touché par les coluches... Par... Oui mais c'est sûr que c'est pas ta génération Ça vient après Ça vient après C'est vraiment... Et donc il y a une question qu'on te posait Est-ce que tu as voulu ou eu l'idée de participer... On te demande qu'en rire ? Un tremplin à l'époque pour les artistes Ah oui mais j'étais pas... J'y étais pas... Enfin je veux dire j'y étais pas... C'était... T'étais pas prêt à ce moment-là T'étais pas prêt du tout T'étais pas prêt du tout Ça se fait plus ça si ? Ça va recommencer En prime Seulement en prime Ouais mais ça va recommencer largement Ouais Enfin... Ouais ce serait bien de pouvoir y aller à ça C'était une bonne... J'y ai pensé tout à l'heure justement C'est un bon tremplin si on arrive à passer un genre d'émission Mais c'est peut-être pas facile à y rentrer déjà Oui Sur le casting maintenant c'est... Enfin c'est un peu plus compliqué Ils ont un quota Et puis il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi C'est que la plupart... Généralement le genre d'émission Les trois premières émissions marchent très bien Il y a des nouvelles têtes qui sortent Et à bout d'un moment ça s'essouffle Et là je pense qu'on arrive à un moment Cette émission au niveau des têtes qui vont sortir Va s'essouffler Et on a... Voilà on a pas forcément envie de... Et puis je pense qu'il y a un problème aujourd'hui malgré tout C'est qu'il y a beaucoup de chanteurs Beaucoup de cours Il y a tout en temps Il y a tellement... C'est très difficile Il faut vraiment être excellent pour en sortir Non mais le truc qui est intéressant dans cette émission Pour finir là-dessus c'est qu'après il y a un thème imposé Et ça c'est vrai que ça peut... Mais il faut avoir encore un co-auteur Voilà Après ça dépend mais... Ouais voilà Mais... Là encore à mon niveau... Enfin mon niveau... Mais ça va venir Ça va venir Tu sais qu'un chemin de mille lieux commence par un pas C'est très beau C'était la réflexion philosophique de la soirée Ça marche aussi pour 100 lieux, 2000 lieux, 3 kilomètres, 10 000 miles C'est vrai Ça marche un peu avec tout Mais en fait là tu préfères le one man show ou plutôt... Parce que bon tu as aussi l'atelier de Palmade L'équipe de Palmade qui se produit, ils sont pas mal Pas mal du tout oui Donc euh... C'est très cher aussi D'accord Qu'est-ce que je fais pour y rentrer ? Pour y rentrer oui Pour y rentrer c'est pas une sélection, un casting juste et... T'as des cours T'as des cours T'as plein de pros qui font ça Mais c'est... T'as des petits stages d'un week-end Et généralement c'est 120 euros le week-end D'accord Et pour vraiment progresser tu dois faire les 20 week-ends Tu fais le calcul Ouais c'est beaucoup Mais c'est ce que je me disais tout à l'heure toi Pour ça moi j'étais pas tout à fait d'accord avec toi Robin Parce que moi j'ai connu des profs de théâtre Alors j'ai pas fait de théâtre moi parce que voilà Parce que voilà Mais par contre j'ai connu des profs de théâtre même Des gens qui étaient profs dans les MJC et tout ça Et qui pour presque rien font des choses très très bien Donc c'est pour ça que je m'étonne un petit peu Oui Après c'est sûr que... Après c'est mon expérience personnelle C'est mon expérience personnelle après Donc voilà... Ils sont pas tous bons Faut pas généraliser ce que j'ai dit Voilà Mais donc voilà en fait Non mais ça peut être un bon début en tous les cas Euh... Tu as commencé à écrire tes propres sketchs à 15 ans c'est ça ? En cours ouais 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 En cours Et ben voilà Oups T'avais les rappeurs qui se mettaient au fond de la classe Ils commençaient à écrire dans le texte Attends attends tes parents sont au courant parce que s'ils écoutent l'émission t'es fou Mais quoi tu parles ? Non non j'étais euh... non mais... T'sais t'as... j'avais un petit cahier Enfin j'avais mon cahier de cours hein Et euh... j'avais des vannes comme ça Ah c'est celui qui est resté vide c'est ça ? T'aurais pu revendre après dans le magasin D'accord J'avais même hein j'peux rien dire Non j'avais euh... j'avais euh... bah j'avais mes cahiers tu sais Et en cours j'étais un peu le clown Le clown blion C'est pas péjoratif attention Ouais d'être blion Bien sûr bien sûr Le pompadour Le pompadour Non mais c'était... c'est un délire avec un pote qu'on va dire On va dire pour les plus jeunes de la marquise Voilà à l'époque il était commis du 15ème siècle C'est pour ça que... Pour les plus jeunes le baffi de l'aradis Mais bien le baffi de l'aradis T'as eu un côté marquise une fois ? Je me fais tailler de tous les côtés et je me casse Non 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 j'avais euh... ah non J'ai balancé des vannes et euh... Et celle qui marchait le plus Celle qui marchait le mieux quand je voyais tout le monde rigoler Y compris la prof J'ai le noté direct Et c'est celle qui... Et j'en ai là j'en ai Qui sont actuellement dans mon spectacle Donc venez me voir si vous voulez savoir Ah t'essayes de nous vendre des vieilles vannes d'il y a 15 ans alors ? Bien sûr Non mais y'a pas de vieilles vannes Elles sont retravaillées Elles sont retravaillées T'as une base ! Et après avec le travail comme je l'ai dit tout à l'heure Avec euh... L'approfondissement ça se dit ? Ouais oui oui ça se dit On parle pas bien français nous Justement tu parles de tes profs et de tes camarades Mais est-ce qu'ils sont venus de voir au spectacle ? Ouais Et t'as eu des bons retours Des très bons retours le... 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 C'était le 8 novembre Alors justement tu te produis où et sous quelle forme ? C'est à One Man Show ! 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 Après on avait fait euh... On a eu la chance grâce à Rodin Pétier et euh... 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 C'est... C'est quoi cette salle ? C'était... C'était... C'était à Crone ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est très bien vendu ! Ça c'est rempli très très vite ! Et Bruno aussi ! Est-ce que tu essayes ? Est-ce que vous filmez ? Est-ce que tu mets ça sur internet ? Est-ce que je sais pas ? Je minimise ! Je filme euh... On filme pour... Pour voir mes erreurs ! Parce que c'est ce que je fais sur scène ! Il y a toujours des erreurs ! Mais euh... Je les garde pour moi ! Et euh... Vraiment... Là on a... On a quelques extraits ! D'accord ! Qui sont sur la vidéo ! Qui sont... Qui sont sur... Qui seront bien sûr ! Qui seront bien sûr ! Effectivement ! Oui ! Euh... Non mais disons aussi... Faut remettre dans le contexte aussi ! C'est qu'on a commencé à travailler ensemble il y a un an ! Le Man Show d'une heure ! Qui a été joué donc officiellement en 8 novembre ! Par la suite euh... Il a commencé à faire pas mal de café-théâtre ! Qui ont très bien marché ! Il a commencé à rencontrer des gens ! A rencontrer d'autres humoristes qui font le même travail ! Et euh... Dernièrement il a joué pour la première fois sur Paris ! Au Théâtre Vicky Bélé ! Ah c'est ça ! Organisé par euh... René Marr ! René Marr ! Qui est le président... Un des plus grosses... Comment dire euh... Une grosse... Un gros café-théâtre ! Donc euh... Qui s'appelle Candidator sur Paris ! Euh... Dans le sous-sol des Folies Bergères ! Et donc là en fait on est un peu euh... On continue à faire les café-théâtre ! On retravaille les textes ! Parce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'avoir un nouveau souffle ! Pour la suite ! Parce qu'aussi il y a des gens qui sont très doués ! Il faut être au niveau ! Donc on a besoin de se remettre un peu sur nous-mêmes ! Et travailler un peu les textes ! Et à partir de ce moment-là ! On va recommencer à démarcher auprès des théâtres ! Avec le One Man Show qui a été filmé en entier le 8 novembre ! Pour pouvoir trouver des salles ! Et pourquoi pas jouer plusieurs fois par semaine ! Voilà ! En gros l'organisation c'est ça ! Merci ! C'était exactement ça ! Patrick qui s'explique bien ? Patrick est un grand jardin si ça vous intéresse ! Moi j'ai une question en fait ! C'est quoi comme style ? Est-ce que c'est du stand-up ? Est-ce que tu joues des rôles ? C'est un mélange ! C'est un grand mélange ! C'est entre le stand-up, le sketch... Et j'utilise des micro-personnages en fait ! Donc c'est un mélange de tout ça ! Mais quand même l'histoire générale c'est quand même un stand-up au départ ! Enfin moi j'ai vu justement sur un site... On peut vous expliquer ce que ça veut dire ? Un stand-up alors c'est une forme de spectacle humoristique de One Man Show qui vient des Etats-Unis où en fait la personne parle de lui-même ! Voilà ! En disant jeu et qui raconte sa vie ! Alors évidemment il y a du corré pour que ce soit drôle ! Mais voilà ! Donc ce stand-up là en fait il y avait plein d'artistes américains qui viennent de ça ! Il y a Eddie Murphy, il y avait Richard Prior, il y avait Chris Rock ! Voilà ! Exactement ! Et... Même Jim Carrey ! Jim Carrey aussi ! Jim Fox ! Voilà ! Et maintenant c'est venu donc en France avec justement... Jamel Djamal Comedy Club ! Et principalement même l'improvisation en fait ! Laisièrement ! Parce que quand les gens improvisent ! En fait c'est ce que disaient les gens qui faisaient de l'improvisation ! Dès qu'on sort un sujet on essaie toujours de rapporter quelque chose qu'on a vécu ! Comme ça on a déjà l'histoire ! Voilà ! Donc c'est une petite technique ! Et c'est surtout ça qui a amené le stand-up en France ! Et donc c'est pour ça que ça a bien pris dans ces déglas ! Non mais Patrick s'est arrêté au théâtre de Bouvard ! Mais voilà ! Voilà c'est ça ! C'est ça ! Le théâtre populaire ! Voilà ! C'est ça ! À Molière tout ça ! Euh... Il y a une base de stand-up dans l'écriture ! Maintenant sur scène ! C'est ce qu'on juge ! C'est sur scène ! Euh... Ça n'a pas... Ça n'a pas la gueule d'un stand-up ! Ah ! Du tout ! Ça bouge beaucoup ! Il prend énormément de place ! Voire même des fois c'est un problème ! On travaille dessus ! Et euh... Il y a beaucoup de mise en scène ! Oui ! Il y a énormément de mise en scène de... De... De personnages qui... Qui apparaissent avec des sketchs ! Entre les sketchs ! Dans l'explication ! Donc comment on amenait les sketchs ! Il y a euh... Il y a une écriture qui est du... Qui est lors du stand-up ! Mais dans cette écriture du stand-up ! Il y a une mise en scène très particulière ! C'est pas juste un mec avec un micro avec un fil ! Qui se met devant les gens ! Qui se campe ! Qui a rien de prévu ! Qui parle avec les mains pour illustrer vite fait ! Et puis point barre quoi ! Il y a vraiment un travail... Il n'aime pas le stand-up ! Non ! C'est pas que j'aime pas le stand-up ! Mais je trouve qu'il y a plus de qualité à pouvoir... Je trouve que c'est péjoratif le terme par rapport à... Par rapport à... Par rapport à ce que fait Amélie ! Non non ! Il n'y a pas que ça ! C'est sur une base ! C'est sur une base de stand-up ! Quand je parle avec un public... Un gars d'Elemallet... Un gars d'Elemallet il fait pas du stand-up ! Mais tu vois bien que quand il te parle... Il te parle... C'est une base de stand-up ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui ! Ton truc c'est une comédie musicale sans musique ! Sauf arrangé par terre ! Avec un danseur et enchanteur ! Il est seul sur scène ! Ça faut pas oublier ça ! J'ai rencontré pas mal de comédiens qui travaillaient beaucoup en troupe ! Et qui ont voulu se mettre à faire du stand-up ! Tauf que là on se retrouve tout seul sur scène ! Il n'y a personne pour attraper le coup ! T'es tout seul ! Même si t'es une scène énorme avec 500 personnes ! T'es tout seul à prendre toute la place ! Donc c'est un travail très minutieux pour pouvoir ne pas se faire oublier rapidement ! Quand on est seul sur scène ! Vraiment ! Donc c'est un travail très particulier ! Et à saluer pour tous ceux qui silencent ! Et alors justement t'as des petits dentisèches ou des petites techniques pour pas avoir de vide sur le... Pour avoir un trou de mémoire d'un seul coup sur le... Mais c'est l'improvisation ! Là tu peux pas avoir d'anti-sèche ! Tu peux pas ! Après t'as ta force... Voilà ! Désolé ! Si tu veux, j'en ai eu au début ! J'ai eu là les trous de mémoire ! Et ce qu'on faisait c'était que... C'était que Robin était caché ! Ah le souffleur ! Et voilà ! Il soufflait ! Mais voilà maintenant ça se fait plus ! Maintenant c'est que sur l'improvisation ! Des fois quand je joue, j'oublie ! J'oublie des vannes, j'oublie... voilà je me perds ! Mais euh... Ça se voit pas ! Ça se voit pas ! Oui voilà ! Mais c'est bon ça ! Ça c'est rien ça ! Je suis pas spécialiste mais... C'est l'expérience hein ! Je pense ! Si quelqu'un dans le public se manifeste, t'arriveras à jouer avec lui... Ouais 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 ! Mais ça dépend ! Des fois faut laisser... Enfin là... On est en train de travailler sur ça aussi ! Et pas trop je suppose ! C'est ça ! C'est aussi ça dépend du public quoi ! Ça dépend du public là ! C'était quand c'était le... Le 8 encore une fois ! Ouais ! Le 8 novembre c'était... C'était la première fois ! J'ai joué devant... J'ai joué devant un public de 500 personnes ! Et t'avais... T'as toujours un groupe au fond... T'sais au fond dans la pénombre ! De fouteurs de merde ! T'as toujours des fouteurs de merde ! Et là... Ouais je sais ! J'étais avec des potes ! On a des collègues ! Ça criait tous les côtés ! Et ce qui fait que je devais... Je devais justement faire en sorte qu'ils s'arrêtent quoi ! Donc je balancais des vannes ! Et à force, à force, à force ! Ça devenait relou ! Ça devenait relou ! Mais c'est... Ça se travaille ! Je pense que ça se travaille ! C'est Robin qui les a payés pour te tester ! Non mais voilà ! Pas ce soir là non ! Comment ? Pas ce soir là non ! Pas ce soir là non ! Non mais moi je prends tout comme un exercice ! Non mais c'est bien ! Ça veut dire quoi pas ce soir là ? Il y a d'autres soirs ! Il est le diabolique ! Parce qu'il y a d'autres soirs où j'ai fait des choses... J'ai fait en sorte qu'ils soient en difficulté ! Ça m'arrivait pour tout ! Toutes les scènes de préparation qu'on a faites ! Pour tester des blagues ! Je faisais en sorte d'avoir une salle éclairée ! Où j'éclairais tout le public ! J'étais proche du public ! Proche du public, éclairais tout le public ! Et le public est beaucoup plus froid quand il est éclairé ! Bien sûr ! Et donc fallait... Voilà ! Fallait en mettre boucher d'eau pour pouvoir réussir à les attraper ! C'est ce que je faisais aussi un petit peu ! Tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'Amin, on va s'occuper un petit peu de Robin ! C'est ton tournée ! Tu peux mourir ! Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé de bio de Robin ! Comment ça se fait ? Parle de toi ! Parce que je ne pensais pas qu'on allait s'occuper de moi comme le joker ! Alors toi, il y a la naissance, la conférence, je ne sais pas... On veut tout savoir ! Non mais vas-y ! Ton numéro de téléphone ! Comment tu t'appelles ? Juste, je pense que tu es de hier aussi ! Ouais ! De hier, ouais ! Voilà ! On s'est rencontrés au collège ! On s'est rencontrés au collège avec Amine ! En rapide, j'ai commencé très vite à faire du théâtre ! J'ai voulu faire très vite de la réalisation ! Avant ça, j'ai toujours été plutôt assez doué en dessin et en peinture ! Donc je me dessinais plutôt à une carrière de dessinateur de BD ! Finalement, j'ai décidé de faire du théâtre ! J'ai réalisé un premier film il y a deux ans ! Lorsque j'étais au lycée ! Qui a été sélectionné en festival ! Il a gagné un premier prix en festival ! Comment s'appelait ce film ? La lymphe ! Qui a été projeté également le 8 novembre ! Et on peut le trouver sur internet ? Absolument pas ! J'ai pas encore ! On me le demande souvent mais j'ai pas... C'est un film pour moi, je suis tellement passé à autre chose ! Je l'ai fait au lycée ! Je suis tellement passé à autre chose que je n'ose pas pour l'instant le mettre sur internet ! J'attends de faire mon prochain film que je suis en train de préparer en ce moment ! Pour pouvoir le présenter celui-là ! Pour voir un peu la différence ! On te réinvitera ! C'est une occasion ! Depuis, je travaille avec une boîte de production qui s'appelle Cafar Films ! J'ai travaillé en tant que premier assistant ! En tant que storyboarder pour différents films ! Et je mets en scène maintenant le Women Show d'Amine ! Depuis maintenant un an ! Et je commence maintenant à mettre le Women Show d'un autre comédien ! Qui est donc une connaissance d'Amine ! Qui s'appelle Looping ! On commence à travailler ensemble depuis peu ! Et j'espère que ça ira aussi loin qu'avec Amine ! Voilà ! Et alors comment ça se passe le travail entre vous deux ? C'est à dire... J'imagine toi Amine que tu écris les sketchs dont tu fais le texte ! Et toi Benoît tu fais uniquement le... Comment ça se passe au smouche ? Comment se prend la mayonnaise ? Vas-y Amine je te laisse répondre ! Comment va la bruche à la fontaine ? Alors voilà ! Moi j'écris mes textes ! J'écris mes textes ! Je les apporte à Robin ! On les regarde ensemble ! On les structure ensemble ! Il te dit si c'est pourri ou pas ? Non en fait je joue devant lui ! Là il me dit si c'est pourri ou pas ! Nul ! Moi nul ! Il y a encore une fois on répète beaucoup ensemble ! On répète beaucoup ! Et encore une fois en répétition ! Vu qu'on est tous les deux il y a un autre rapport qui se fait ! Et euh... Il y a pas mal d'approvisations ! Donc euh... En répétant... On écrit ! On a compris ! En répétant tu écris ! C'est à dire qu'en fait... Oui bah de toute façon je pense que c'est ça ! C'est à dire qu'à force de le refaire et de le répéter Le texte se modifie... Il se modifie ! Il est tellement ancré en toi que... Comme tu me disais... Vas-y dis ce que tu me disais ! Dites-nous notre secret ! Je t'aime ! Tellement ! Non oui ! C'est l'amour ! Et donc il arrive avec des vannes ! C'est quelque chose de très brut ! Un texte très brut ! Il l'apprend ! Il l'apprend ! Sur ce qu'on a décidé de... Qui pouvait marcher ! Là-dessus il le fait donc sur une scène ! Et moi je lui propose des mouvements ! Je lui propose de... Comment dire ? Une certaine mise en scène ! Et là-dessus lui ! Avec sa folie habituelle en fait ! Il ré-improvise dessus ! Et là je dis ça on garde ! Ça on regarde pas ! Ça c'est drôle ! Mais jamais on fera ça devant un public ! Parce que c'est trop antisémite ou que sais-je ! C'est bon voilà ! Oh la 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 ! On prend l'inspiration là ! Et donc euh... Non mais des fois on s'amuse entre nous ! Quand c'est entre nous c'est pas un problème ! Mais euh... Mais voilà ! On cale tout ça ! Et puis à force on répète, on re-répète ! Et puis on cale ! On dit bon du coup ça ça changera pas ! Et ça changera pas ! Et puis ainsi de suite quoi ! Et après je thèse ! On fait des public tests ! On fait des public tests ! Et là ! C'est là où tout se joue ! Tout se crie ! Voilà la magie de l'humour ! C'est que on travaille quand même pendant des mois ! Sur quelque chose où nous ça nous fait rire ! Mais on est pas sûr que ça fasse rire les autres ! Non ! Et donc là on se retrouve avec quoi ? 50 personnes ! On les met ! En plus ils sont pas forcément là pour euh... Enfin ils sont là pour rire ! Mais ils ont un regard assez méchant très vite ! Et euh... Il faut les faire rire ! Et là tout d'un coup bah on se dit bah tiens ça ça marche ! Ça ça marche pas ! Et jusqu'à aujourd'hui à chaque fois on s'est jamais trop trompé ! Donc ça va ! Et alors justement ! Est-ce que t'as une petite anecdote là ! De quelque chose que ça te serait mal passé ! Un gros bide que t'as pris en jeu ! Quelque chose c'est mal passé avec le public ! Alors écoutez ! Sors le dossier ! Étape par étape à mine ! Allez allez ! Donc ! On écrit le texte ! Tout est cool ! Tout est... Je suis au top dans ma tête ! Je me sens au top ! On arrive dans un comedy club ! Le Chargman comedy club ! 90 personnes s'est blindé ! Très gros ! Café Théâtre sur Paris ! Voilà ! Euh... Je parlais avec la gérante ! Je lui dis voilà c'est mon premier passage ! C'était mon premier passage ! C'est mon premier passage ! Ton premier passage au Chargman ou ton premier passage ? Tout courant sur scène sur Paris ! Sur scène parisienne ! C'était mon premier passage ! Trop sûr de nous ! Ouais ! J'arrive ! T'as la gérante qui fait euh... Bon ! Bah alors le premier humoriste ! Amine Djezals ! Je lui avais dit de mettre à la fin ! Donc j'arrive ! Je me chauffe un peu ! Je monte sur scène ! Première vanne elle passe ! Deuxième vanne ça passe ! Au bout de 10 secondes ! Trou de mémoire ! Aïe 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 ! Mais t'es monstrueux quoi ! Mais t'es monstrueux quoi ! J'étais là je transpirais j'avais une goutte ! J'allais dans le coulis je regardais partout ! Et là... Pompon sur la Garonne comme dirait euh... Je sais plus comme il s'appelle là ! Quelqu'un de vieux là aussi ! Parce que Pompon sur la Garonne ! Boum ! Clochette ! Tu dégages ! Rentre chez toi ! C'est fini pour toi ! Et depuis ! J'ai eu plus aucune nouvelle ! Rien du tout ! On en a fait plein d'autres ! Qui sont super bien passés ! Mais c'était vraiment la première fois ! C'était la première fois ! C'était la plus dure ! Très très dur ! Et comment ? Vas-y termine ! Non voilà ! Je veux dire que là tu parles devant des personnes et tout ! Il faut avouer que Amine ! Pour la promo de ton spectacle ! T'es le culot ! D'aller dans le métro parisien ! Et de faire la pub de ton... Je pense que ça va être un nouveau concept ! A chaque... Excuse-moi ! Je peux y aller ? Oui vas-y ! Donc avant d'avoir une date... Je pense que ça va être un nouveau concept ! Je vais faire une vidéo... Assez culottée ! Là moi j'avais une idée de la télé dans le train ! Il y en a plein d'autres qui... Enfin j'ai eu plein d'autres idées ! Qui n'ont pas pu se faire ! Parce qu'elles étaient beaucoup trop osées ! Parce que paracaille sur la lune c'est compliqué ! Voilà ! Non 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 ! Si tu vas aller dans un commissariat de police et... Foutre un poil ! C'est un peu ! Ouais ça j'ai déjà fait ! C'est pas bien ! Le juge me l'a dit ! Pour toi il portait une robe le mec ! Alors voilà je vais... Oui Patrick ! Alors on a l'habitude quand on reçoit par exemple des chanteurs ou des chanteuses... Comme Fanny par exemple... Je vais te demander de... Je vais te dire mais c'est beaucoup plus dur ! Ah mais laisse moi finir ! Je vais te demander de chanter a cappella ! Est-ce que... Un humoriste peut... Chanter a cappella ? Non 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 ! Regarde ! Non mais est-ce que... Toi tu peux nous faire quelque chose ? Ou est-ce que tu penses que ça peut pas se faire à la radio ? Bah j'aurais dû écrire une petite chronique ! Là j'ai le que dalle ! Non mais c'est pas grave ! Ça sera pour une autre fois ! On pourrait créer une rubrique qui s'appellerait la pensée d'Amin ! La pensée d'Amin ! Ou 30 millions d'Amin ! Voilà ! Ah bien sûr ! On y pensera ! Avec plein de personnes... Vas-y ! Bonjour ! Mais qu'est-ce qui te différencie de par exemple un Jamel Debbouze ou un Gad Elmaleh ? Parce que je pense que pour percer... La taille ! Déjà mon corps, mon ventre aussi ! Voilà ! Aussi un corps de Dieu... Un corps d'Apollon bien sûr ! Parce que je pense qu'il faut quand même avoir... Avoir un plus... Ou en tout cas avoir une couleur... Une authenticité... Tu... Axe que sur des vannes... Des anecdotes de la rue... De la vie... En fait tu lui demandes quel est le... C'est ça ! Chabonnu ! La question c'est ça ! C'est une touch ! Oui ! Il y a des... Chacun a son style ! Voilà ! On est d'accord ! La Amine's Touch ! Quelle est la Amine Touch ? C'est ça que je vends ! Je sais pas ! Moi j'ai une petite idée ! Ah vas-y ! Attendez ! Je vais répondre ! Non mais d'abord je me cherche encore ! Je me cherche ! Bah t'es là ! T'es là ! T'es... T'es dans ton jean finalement ? Déjà trouver une patte à 20 ans déjà... J'ai eu des filles qui que ce soit pour le trouver ! Et d'ailleurs même quand on voit le premier spectacle avec Kéva Dames On se pose encore des questions ! Quoi qu'il arrive ! Non ! C'est quelqu'un de très doué ! C'est quelqu'un de très doué ! C'est quelqu'un de très doué ! Ça balance ! Poulo ! Poulo ! Poulo ! Poulo ! Vas-y ! Passe ! Et Michel Bouchna ça pense quoi ! C'est... C'est quelqu'un de très doué ! C'est quelqu'un de très doué ! Mais à 20 ans sur ce premier spectacle on voit que c'était pas encore trouvé ! Bien sûr ! Ce qui n'est pas le cas de voilà voilà ! On commence à voir sa patte ! C'est ce que je voulais dire ! Voilà voilà ! Donc... Non Amine ! Amine oui ! Il a... Ce qui fait... Pour moi ce qui va faire la patte d'Amin c'est lorsqu'on se trouve totalement en soi-même ! C'est à dire qu'on a des qualités naturelles ! Que ça soit l'énergie ! Que ça soit la façon de parler ! Que ça soit la façon de bouger ! Comment dire ? La force d'improvisation ! Et quand on peut développer ça correctement dans un spectacle ! C'est... C'est ce qui va créer la patte ! Et pour moi Amine il a un... Il a une énergie sur scène qui est unique ! Oui ça va ! Et... Une énergie sur scène qui est unique ! Et... Un charisme aussi ! Une gueule ! Et surtout... Une manière de faire des vannes et de les amener ! Qui pour moi... Est unique ! Même si on s'inspire énormément ! Des gens comme Jamel Debbouze ! Comme Gad Elmaleh ! En répétition ! Je vous dis souvent ! Tu vois comment il a fait Jamel Debbouze ! Quand il a fait ça ! Tu vois ça a bien marché ! Est-ce que tu peux me le faire ? Et à force de se l'approprier ! Bah il va trouver sa petite patte dans cette manière de faire là ! Et c'est là où on va pouvoir trouver la signature ! Il te vend super bien ! On dirait un VRP avec un aspirateur ! Incroyable ! Oui Lucas ! Vas-y Lucas ! Moi la question que j'avais c'est alors... Je reviens un peu à la... Youtube entre guillemets ! Parce que sans me passer des sketchs... Est-ce que vous avez jamais pensé... Parce que ça arrive de plus en plus souvent que... Youtubeurs ! Euh... Oui... Enfin pas forcément... Là je pense pas aux Youtubeurs qui font d'autres choses... Mais on voit des humoristes... Vraiment humoristes pro... Qui vont sur Youtube justement pour faire des petits sketchs... Pas forcément qu'ils sont dans les spectacles... Mais ne serait-ce que pour se faire de la promo... Pour gagner un public... Vous avez jamais pensé à faire ça ? Bah... C'est ce qu'on disait... Avec les vidéos du métro ! C'est ça ! C'est une question... Moi j'ai regardé sur Youtube... Y'a juste... Enfin j'ai trouvé... Les interviews que tu avais fait pour Eferveson... Nos amis... Et... Un petit... Morceau de spectacle qui fait 3 minutes à peu près... Mais on va encore repasser 2-3 minutes... Oui et puis sur la vidéo qu'il va y avoir là... On va y avoir un montage avec des extraits de spectacle... Merci Robin ! T'es mon comité ! J'ai une question pour Robin justement... Et c'est une très bonne question pour Dorian... Justement... Toi qui es le metteur en scène... C'est plus ton oeil qui m'intéresse... Quels sont tes artistes... Qui sont tes exemples ? Quels sont les... Les humoristes... Tes exemples ? Qui sont connus ? Amin Djezaz... Non non... Avant on va parler... Ils sont connus il a dit ! Bah... Tous ! Ils m'aillent ! Après notre émission... C'est vraiment bien connu ! Non... Tous ! Disons tous ! Tous ! Parce que chacun à différents niveaux... A quelque chose d'intéressant à proposer... Maintenant moi je suis un grand fan... De personnes comme Dupontel... Dans son premier spectacle qui est quand même... Un monstre absolu ! Moi je suis très touché moi par l'humour de Gaspard Proust... Ou des proches par exemple... Ce qui n'est pas... Comment dire... L'univers que Amin défend... Mais pour le coup c'est qu'intéressant... C'est que j'amène... J'amène quelque part une... Une subtilité ! Qu'on sait de là ! Je ne sais pas si ça va dire ça mais... Maintenant ouais... Par contre je suis... Oui je suis après... Grâce à Amin... J'ai commencé à plus m'intéresser à Jamel Debouze... À Gazelle Mallet... Et bon je le retrouve... Ça reste des gens incroyables à différents niveaux... Mais ça reste des gens incroyables... Et euh... Non après j'aime bien les nouveaux aussi... J'aime beaucoup Alex Lutz... Ouais... Par exemple je trouve que c'est un acteur incroyable... Il joue des personnages... Il joue bien sûr... Il joue les femmes... Comme personne même... Je crois qu'une femme ne joue pas aussi bien que la femme... C'est incroyable... C'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou... Donc ouais... Un peu tout... Chacun a de quoi proposer... Et puis ça dépend de... De vers où on va... Et on a besoin de quoi quoi... Durant le travail... Amin... Juste une dernière chose... Ton prochain spectacle c'est quand ? Ta prochaine scène ? Euh... Si on veut te contacter on fait comment ? Si on veut te contacter on fait comment ? Si on veut te contacter on fait comment ? Si j'ai une salle par exemple... Si j'ai envie de te contacter... Je te trouve marrant... Facebook... Amin... A-M-I-N... Jézaz... D-I-E-Z... Apostrophe... A-Z... D'accord... Et on mettra... On mettra tout sur le site évidemment... Sur le site bien sûr... Et en dessous... Tu voudrais pas t'appeler Amin Dupont comme tu vois... Oui... Et puis... Si... Il y a quelqu'un qui nous écoute... Le rêve est célèbre... Qui choisit un nom imprononçable... Et si il y a quelqu'un qui nous écoute... Qui est intéressé... Moi je donne une m'adresse mail... Pour le coup... Donc... Une de mes adresses mail... C'est... Robin Petier... R-O-B-I-N... Attaché... P-E-T-I-E-R... Arrobas... Hotmail.fr... Voilà... Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails... Si besoin... Voilà... Et de toute façon on mettra toutes les informations... Sur l'article des sites d'infos... STG... Je vous fais le topo si vous connaissez pas... Tout d'abord vous avez les... S... E-S... Si 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 si... Tu te tais... L... STG... Leader Price... La Roumanie... Les cafards... Et tout ce qui se suit... Et tout ce qui se suit... Ça c'est pas cool par contre de rigoler euh... Des pègues comme ça... Eh ma classe... C'était magique... C'était... Eh c'était la jungle... Franchement... C'était tellement magique qu'on pouvait facilement y faire un documentaire animalier... Sans problème... Et nous retrouvons Nabil... Le... Nabil vit en vidéo style... Le... Nabil nourrit essentiellement de kebab... Quand il a peur... Nabil pousse un cri étrange... Nique les choses... Nique la police... Y'a quoi... 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 Y'a que tu vas pu aller quand même Nabil... Hein... Tu comprends... J'adore cette voix de con... Tu comprends... Hein... Eh les documentaires sont un truc de malade... Mais vous savez... Je zappe... Tu sais je galère à la télé... Enfin chez moi... Je zappe... Je zappe... Je zappe... Je suis fatigué... Je zappe... Je zappe... Et je change de chaîne... Je regarde sur France 2... Envoyé spécial... Le reportage est terrible... Envoyé spécial... Enquête d'action... Enquête d'enquête... Moi j'aime bien avoir peur... Tu sais... Et je me pose toujours... Les mêmes questions existentielles... C'est qui ? Ces mecs... Dans les reportages... Visage caché... Voix trafiquée... Dois à la caméra... Prêt à tout balancer... Tu vois ce que je parlais... Genre... Ouais bah en fait... C'est Nabil qui l'a porté avec son silomère... Parce que sur mon silo rouge j'y marche plus... Alors euh... J'y ai mis dans un trou de balle... Et euh... Qu'avez-vous remarqué à ce moment-là ? Quel est votre état actuel ? Mais bien sûr c'est la faute de l'état mon frère ! Bien sûr mon gars ! Parce que eux ils croivent... Que nous sachions savoir... Sans connaître... Mais... Où est ton cornicard ? Des messages parfois poignants... Mais ça c'est Le Pen ! Bien sûr ! Le Pen... Wallah ! Oh la la ! Oh la la ! Alors Le Pen... Wallah ! Oxymore ! D'accord ? Revenons à nos boutons ! Latitude 91 ! Tous les lundis... 18... 20h ! Désolée ! Désolée ! Merci ! Désolée !